Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais traiter d'un sujet qui passionne, qui intrigue, qui questionne, enfin en tout cas qui ne laisse pas indifférent puisqu'il s'agit du recouvrement d'âme. Autrement dit, c'est le fait d'aller récupérer de l'énergie ou des fragments, des parties de notre âme qu'on a perdu à un moment donné. J'avais déjà tourné une vidéo à ce sujet mais c'était davantage dans le cadre d'un soin tel que je l'ai proposé à l'époque. Aujourd'hui ma pratique a évolué, elle ne cesse d'évoluer puisque je m'adapte toujours aussi à ce qui est là, à l'énergie du moment et au fait aussi d'assembler petit à petit les outils pour proposer quelque chose qui soit le plus global possible, le plus holistique possible et qui puisse vraiment accompagner la personne à différents niveaux. Et j'avais vraiment envie de vous expliquer c'est quoi et finalement comment est-ce que ça fonctionne, en tout cas comment est-ce que moi je le propose et le pratique dans les soins. Déjà la première image, enfin ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que le recouvrement d'âme, c'est-à-dire le fait d'avoir perdu un moment des parties de soi, de son énergie, des ressources, ça peut autant être valable dans tout ce qui va toucher aux vies karmiques, donc les vies antérieures ou parallèles selon les croyances, mais également à toutes les épreuves que l'on a pu vivre dans cette vie. Les deux images en fait que je vais vous proposer sont les suivantes. On va imaginer que notre âme, notre être donc dans toute sa globalité, avec tout ce qu'il comporte, la partie incarnée, la partie spirituelle, l'âme, etc. est comme un immense puzzle avec des milliers et des milliers et des milliers de pièces. À chaque fois que l'on est confronté à une épreuve, à un choc émotionnel, ou qu'on vit par exemple une relation toxique, enfin voilà à chaque fois qu'on est confronté finalement à quelque chose de difficile, de douloureux, qui va générer de l'inconfort, des sensations, des émotions désagréables ou difficiles à vivre. C'est comme si une pièce du puzzle se faisait la malle, parce qu'une partie de nous à ce moment là se dit ce que je suis en train de vivre c'est trop douloureux et je n'ai pas envie de rester là. Et donc finalement il y a vraiment un processus énergétique, puisque c'est uniquement de ça dont on parle quand on évoque le recouvrement d'âme, qui va faire qu'une pièce du puzzle de manière imagée va venir se décrocher. L'autre image que je pourrais vous donner, qui peut-être vous parlera plus ou moins, c'est imaginer un oiseau qui à chaque fois qu'il va y avoir une tempête, à chaque fois qu'il va peut-être se faire attaquer par un autre animal, ou qu'il va se coincer dans les branches de l'arbre, va perdre des plumes. Cet oiseau il peut continuer à voler sans ses plumes, mais ça va lui être beaucoup plus difficile, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts, il va pouvoir aller moins vite et moins loin. Ces plumes représentent elles aussi des fragments de notre âme, de notre énergie. Elles représentent des ressources que l'on perd à un moment donné en fonction des épreuves et des chocs émotionnels que l'on vit. Donc prenez l'image qui vous parle le mieux, que ce soit les pièces du puzzle ou les plumes de l'oiseau. D'ailleurs il y a une expression qui dit j'y ai laissé des plumes dans cet événement, dans cette épreuve. Donc du coup c'est vraiment en fait l'idée de ok j'ai identifié que à tel moment de ma vie et ça peut remonter jusqu'à notre naissance même pendant notre vie intra utérine. Donc quand on était dans le ventre de notre mère et selon les croyances bien avant encore donc dans les vies dans les vies antérieures ou parallèles. Donc à chaque fois qu'on a été confronté à une épreuve, on a donc perdu une partie de cette ressource et ça va donner lieu à des phrases dont je suis sûre que vous avez au moins une fois que vous avez au moins une fois exprimé dans votre vie du style depuis cet événement j'ai perdu ma joie de vivre. Par exemple depuis cette rupture ou alors je vais faire une pause une seconde parce qu'il y a un avion. Voilà donc je reprends la vidéo, ce sera peut-être plus agréable pour vous de ne pas avoir le bruit assourdissant de l'avion juste derrière. Donc voilà par exemple depuis cette rupture j'ai perdu ma joie de vivre. Depuis mon accident de voiture, j'ai perdu foi dans la vie ou depuis le décès de telle personne. Depuis que j'ai vécu cette relation toxique avec mon ex-femme ou mon ex-mari, j'ai perdu confiance en moi. Voilà c'est vraiment en fait quand on entend ce type de phrases ou des personnes qui très souvent me disent j'ai l'impression d'être vidé, j'ai l'impression de ne pas être entier, de ne pas être complet. On peut être sûr et certain qu'il y a eu quelque chose de cet ordre là, d'une perte voilà, d'une pièce du puzzle ou d'une perte de plume qui nous ont du coup fait vraiment dans le concret, dans la matière, dans notre vie de tous les jours, perdre aussi des ressources, des capacités, de l'énergie en termes de vitalité ou tout simplement vraiment le sentiment qu'il nous manque des parties de nous. Partant de ce principe, le recouvrement d'âme en fait par un procédé énergétique ou dans lequel on va finalement venir récupérer, dire des mantras à voix haute et effectuer certains gestes avec une intention bien précise. On va vraiment en fait aller se connecter justement à ces parties de notre âme qui ne sont jamais perdus, qu'on peut toujours récupérer pour leur demander gentiment, avec amour, douceur et bienveillance, de venir reprendre leur place, de venir réintégrer finalement l'ensemble des corps physiques et énergétiques. Donc là moi ce que je propose comme image quand je fais un recouvrement d'âme aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de visualiser cette énergie qui rentre par le chakra du coeur ou du plexus solaire. Parfois ça peut aussi être au niveau du chakra coronal et comme comme si les pièces du puzzle venaient vraiment voilà se réassembler à l'ensemble du puzzle et reprendre exactement la place qui est la leur. Il y a deux cas de figure dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. C'est soit le fait que lorsqu'on a vécu un choc émotionnel qui n'implique pas une tierce personne, par exemple un accident, dans ces cas là ou dans le cadre aussi d'une maladie par exemple. Dans ces cas là, c'est comme si les parties finalement de notre âme qui se font la malle venaient se positionner quelque part dans l'astral. Donc ça peut être dans d'autres corps énergétiques parce que dans le corps physique c'était trop compliqué pour cette énergie de rester là à ce moment là. Donc c'est vraiment un processus en fait de protection. L'âme en fait, la partie de l'âme se dit moi je vais me préserver et il faut que je m'en aille pour ne plus souffrir autant. Le deuxième cas de figure c'est lorsqu'une tierce personne est impliquée, par exemple dans le cadre d'une agression justement ou d'une relation toxique. Le procédé en fait, ce qui se passe à ce moment là, c'est que la personne qui est à l'origine de l'agression ou par exemple un pervers narcissique, un manipulateur, un homme violent ou une femme violente va en quelque sorte nous pomper notre énergie. C'est à dire que cette personne, même peut-être dix, vingt, trente ans après quand bien même elle serait décédée depuis, a conservé en elle une partie de notre énergie. Et c'est d'ailleurs ce qui peut amener le fait que certaines personnes, moi j'accompagne beaucoup de femmes dont c'est le cas, me disent j'ai vécu une relation très toxique avec mon ex-mari et j'ai l'impression que dix, quinze ans, vingt ans après, il a encore de l'emprise sur moi. Quand je le croise, je suis encore dans la peur, je pense encore à lui, je fais encore des cauchemars, j'ai encore peur qu'il revienne dans ma vie et qu'il continue à avoir vraiment cette mainmise, cette emprise sur moi. Là, on peut aussi être sûr qu'il s'agit vraiment d'un vol quelque part d'énergie donc le procédé, le processus en fait au niveau du soin sera un petit peu différent puisqu'on va vraiment convoquer l'âme de cette personne et lui demander, lui ordonner de rendre l'énergie qu'elle a volée. Voilà pour les deux cas de figure. Donc du coup, j'espère que déjà c'est un petit peu plus clair pour vous sur comment ça se déroule, qu'est-ce que c'est précisément finalement que ce recouvrement d'âme. Maintenant, comment est-ce que ça se passe, en tout cas tel que moi je le pratique au niveau des soins ? J'ai intégré le recouvrement d'âme à un ensemble de protocoles et de soins qui sont des protocoles qui existent depuis la nuit des temps qui sont pratiqués par des guérisseurs, par des chamanes, que moi j'ai eu la chance de recevoir en fait au fur et à mesure en canalisation c'est-à-dire que jusqu'ici, pendant des années, je travaillais avec l'hypnose, le coaching, la programmation neurolinguistique et puis lors de mon retour, de mon voyage d'Asie, les guides m'ont vraiment amené en fait vers ces protocoles en me disant voilà, il va falloir que tu travailles différemment, que tu accompagnes différemment les personnes pour finalement être en cohérence et aligné avec les énergies du moment qui sont beaucoup beaucoup plus rapides dans la libération et donc vraiment aller à l'essentiel pour pouvoir les accompagner sur différentes phases, on va dire dont une de ces phases est le recouvrement d'âme après il y a tout ce qui est coupure de lien toxique il y a aussi le fait de venir nommer, de libérer la parole par rapport aux personnes avec lesquelles on sent qu'il y a quelque chose à régler et ensuite de venir pacifier et apaiser que ce soit une relation ou notre enfant intérieur quand il a souffert enfin voilà, ça peut être une multitude de choses donc ce recouvrement d'âme, moi je l'ai intégré à ce protocole, ce rituel finalement de libération et de guérison et donc quand les personnes viennent me rencontrer je leur demande au préalable de m'indiquer les différentes épreuves que ces personnes ont eu à vivre mais également les différentes relations dans lesquelles elles sentent que finalement quelque chose s'est passé un petit peu de cet ordre là des relations où l'autre a pu ne pas forcément avoir une attitude très chouette très amour, très lumineuse, très bienveillante des relations où elles ont eu le sentiment que finalement l'autre est venu réveiller des blessures quelles qu'elles soient quand la personne finalement va venir récupérer cette énergie après qu'elle ait été purifiée avec un ensemble de mantras avec évidemment aussi l'aide des guides, des êtres lumineux on ne travaille jamais seul il y a vraiment, alors certaines personnes qui sont particulièrement kinesthésiques c'est-à-dire qui ressentent beaucoup vont avoir des sensations dans le corps ça peut être des picotements, ça peut être de la chaleur ça peut être aussi de la fraîcheur certaines personnes vont vraiment sentir pour d'autres ça va passer par une émotion il y a des personnes aussi qui vont se mettre à pleurer parce qu'elles ont vraiment ce sentiment à l'intérieur d'être en train de récupérer cette énergie et cette partie finalement qui leur manquait donc c'est souvent un très beau moment à voir lorsque la réintégration se fait pour d'autres personnes ça passera davantage par la visualisation et d'autres encore vont entendre ce qui est en train de se passer ça, ça va vraiment dépendre aussi du canal finalement sensoriel par lequel chaque personne va passer la question qui revient souvent parce qu'il arrive quand même que j'accompagne certaines personnes qui ni ne ressentent, ni ne voient, ni n'entendent quoi que ce soit et souvent elles me posent la question de mais est-ce que ça marche quand même ? oui parce que ce qui est vraiment important quand on fait un recouvrement d'âme c'est le fait de poser une intention qui soit sincère et qui vienne du cœur évidemment que si les personnes répètent les mantras que je leur indique un petit peu comme un mode d'emploi comme s'ils lisaient le mode d'emploi du micro-ondes forcément là on passe par le mental le résultat ne sera pas le même mais lorsque l'intention vient vraiment du cœur lorsqu'elle est claire lorsqu'on sait que énergétiquement quand bien même on ne voit pas et on ne ressent pas il se passe quelque chose parce que nos guides et les êtres lumineux auxquels on s'est connecté font aussi en sorte que ça se fasse si c'est juste à ce moment-là de récupérer cette énergie-là à ce moment-là on peut être sûr à 100% que l'énergie va bel et bien réintégrer le corps physique et les différents corps énergétiques et donc ça peut donner lieu très souvent à un état de fatigue dans les heures ou les deux ou trois jours qui vont suivre le soin parce qu'il faut vraiment laisser le temps aussi à cette énergie d'autant plus que dans les étapes suivantes on va aussi couper tous les liens toxiques donc on libère un certain nombre de mémoires et de choses qui s'en vont donc le temps que toutes les énergies se reposent c'est un petit peu je donne souvent l'image de les boules à neige là qu'on vient secouer il faut après laisser le temps que tout ça redescende se pose tranquillement donc voilà il peut y avoir des petites manifestations d'élimination ou de fatigue ou des émotions qui sortent aussi pas mal de pleurs souvent dans les deux trois jours qui suivent et c'est généralement au bout du troisième jour qu'on sent qu'on récupère davantage d'énergie qu'on sent que alors c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment un ressenti mais on se sent davantage complet alors ce que je précise aussi c'est qu'on ne peut pas en une seule séance venir récupérer l'intégralité de ces pièces manquantes du puzzle à mon sens ça n'est pas possible même si les énergies du moment sont beaucoup plus beaucoup plus j'allais dire rapides pertinentes et efficaces parce que le temps s'accélère en fait se rétracte aussi et que c'est aussi ce qui donne la sensation que les journées passent beaucoup plus vite donc tout va plus vite aujourd'hui en 2021 pour autant une séance n'est pas suffisante moi c'est la raison pour laquelle je travaille sur la base de quatre séances pour qu'on ait vraiment le temps de réaliser différentes étapes et d'aller récupérer l'énergie avec chaque personne avec laquelle on sent que c'est nécessaire et auprès de chaque événement également on travaille toujours en tout cas la façon dont moi j'amène les choses toujours avec le père et la mère qui sont les deux premières personnes auxquelles on a été confrontés finalement au moment de notre naissance et dans notre petite enfance et qui sont du coup les premières personnes aussi à avoir réveillé nos blessures ça c'est le cas pour tous les parents de la terre les parents ont ce rôle aussi alors là quand je dis rôle j'entends au niveau de l'âme comme si c'était une sorte de contrat finalement notre âme a choisi cette lignée familiale et ses parents justement pour venir expérimenter telle ou telle blessure parce que ces blessures étaient déjà présentes au niveau des lignées familiales donc du coup on a vraiment on retrouve vraiment en fait chez nos parents les blessures de notre âme donc nos parents vont parfaitement jouer leur rôle en venant les réveiller et donc c'est nécessaire aussi justement d'aller récupérer de faire un recouvrement d'âme avec notre père avec notre mère pourquoi pas aussi avec d'autres membres de la famille ça peut être avec des amis avec un patron avec des voisins mais c'est toujours la base de commencer par les parents et puis de remonter un petit peu au niveau des lignées familiales voilà je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous partager par rapport au recouvrement d'âme j'espère que cette vidéo vous aura éclairé qu'elle vous aura peut-être apporté des réponses à certains questionnements peut-être qu'elle aura aussi soulevé d'autres d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires à me faire votre retour à me dire si vous avez déjà expérimenté aussi un recouvrement d'âme et je vous retrouve très bientôt d'ici là prenez soin de vous à me dire à me dire à me dire Sous-titrage ST' 501